bonjour à tous salut c'est chris bienvenue sur ma chaîne youtube pour la présentation d'un thème assez sympa c'est e-simply hd donc voilà on commence par le lock screen avec le slide animé j'ai rajouté derrière le nom de ma source vous avez aussi sur le lock screen l'heure ainsi que ainsi que la météo sur un fond assez pourpre parce que c'est la tendance que j'ai choisi sachant que vous avez la possibilité avec e-simply de choisir d'autres couleurs comme le rouge entre autres pour faire tourner ce thème j'ai plusieurs tweaks dont je vais vous parler et pour le lock screen entre autres j'ai lock screen clock hide voilà donc je slide et nous arrivons sur la première page j'utilise différents tweaks pour faire tourner les thèmes donc celui ci qui permet d'avoir une animation 3d c'est barrel barrel je vous donnerai toutes les toutes les indications dans la dans la description sur ma chaîne youtube ainsi que le nom des des tweaks vous avez aussi gridlock qui permet voyez si si je bouge un icône paf qui qui permet de le positionner où l'on souhaite voilà en ce qui concerne le clavier que vous avez ici qu'il faut il faudra color keyboard qui vous permettra de d'activer dans color keyboard le thème e-simply pour ce clavier voyez si je tape voilà un vous avez vous avez une petite animation du clavier voilà donc on continue je fais le tour des pages pour le chargement voilà quand vous venez sur par exemple sur les réglages vous avez vous avez les comment les réglages qui ont été modifiés aussi voilà toutes les tiens tant qu'on y est je vous vous je passe en revue tout ce que j'utilise pour faire tourner mes thèmes vous avez donc barrel qui est ici vous avez aussi color keyboard qui est ici vous avez clock hide qui est ici lock info ça c'est sympa ça permet de de recevoir des infos sur son sur son sur son lock screen vous avez évidemment winterboard qui vous permettra de sélectionner en fait tout ce dont vous avez besoin pour faire tourner e-simply des choses que vous voulez peut-être pas faire apparaître par rapport à à ce que je vous ai présenté et etc spring to me évidemment l'incontournable qui vous permet de modifier l'apparence de a à z de votre de votre de votre thème de votre de votre e-device et zeppelin zeppelin c'est en fait on va y aller parce qu'il me semble que je n'ai pas voilà modifié il est plein ça vous permet de changer le petit je vais vous montrer le petit le petit icône en haut à gauche hop voilà je prends les simply on va refaire un petit voilà voyez ici en haut juste au dessus du réglage qui se trouve là vous avez hop j'y retourne vous avez le is ainsi que l'active ainsi que l'icône du wifi qui est activée vous avez aussi plein de choses vous pouvez mettre par exemple vous avez angry bird vous avez donc e-tronix le premier thème que je vous ai présenté sur ma chaîne qu'il faudra qu'il faut active aussi vous avez et donc moi j'ai choisi et simply pourpre puisque évidemment j'ai mis mon thème mon thème en tout en pourpre donc voilà pour pour les réglages donc zeppelin c'est c'est super sympa c'est dans spring to me ce que vous pouvez changer le nom du slide aussi et mettre par exemple comme moi le nom de la source istorm corp alors voilà je crois que j'ai fait un petit peu le tour des réglages et donc voilà je vous laisse apprécier apprécier ce thème et puis moi je vous dis d'ores et déjà à bientôt pour un prochain thème je pense que je vous présenterai un thème qui s'appelle nostalgia HD qui est un animé en 3d et qui est magnifique voilà bonne fin de journée à tous et à bientôt et puis je vous laisse apprécier un petit peu plus 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 petit peu